Samedi, le SUMA affrontait pour le compte de la troisième journée du championnat Elite 1 l'équipe de Monteux, championne de France en titre pour ce match. L'équipe troyenne enregistrait un renfort avec le recrutement d'un joueur expérimenté, Frédéric Lemoynier, passé par Oulgat et Valréas. Frédéric Lemoynier, c'est un mec, c'est un gars qu'il faut laisser un peu de temps pour s'adapter. Il a l'expérience qu'il peut apporter aux jeunes. Je pense qu'il va être bon dans encore 3-4 matchs, il commencera à monter au niveau puissance et on aura besoin de lui certainement fin de saison si on veut aller un peu plus loin. Âgé de 43 ans, Lemoynier n'a pas encore emmagasiné toutes les tactiques mises en place par Evgeny Eremenko mais il a pu voir tout le potentiel offensif des Troyens même si en début de match, ceux-ci trouvent surtout les montants adverses. L'ouverture est tout de même trouvée par Roman Dessina après seulement 10 minutes de jeu. Malgré ses nombreux absents, Monteux contre Karl et Projet Dussuma avec une défense très compacte, en attaque ce n'est pas mal non plus puisque Stéphane Fraisse égalise au tout début du deuxième quart temps. Les Diables Rouges réagissent peu après la demi-heure de jeu sur une passe de Dessina. Goutorbe permet à son club de reprendre l'avantage. Deux buts à un à la mi-temps, le Suma est toutefois chahuté par les Provençaux qui ne lâchent pas un pouce de terrain. Après seulement deux minutes de jeu dans le troisième quart temps, Lemoynier effectue sa rentrée et fait parler son expérience en marquant sur son premier ballon touché. C'est des circonstances qu'on fait qu'eux, une bonne passe et puis voilà, une frappe assez précise. Mais oui, sinon après l'entame a été compliqué, parce qu'évidemment moi je reviens depuis deux ans. Un peu de manque de physique évidemment et puis ma moto n'est pas encore à mon goût à 100%, donc il faut que je fasse des réglages encore. Dès lors, la partie est débloquée, les Troyens peuvent dérouler, suivront des buts de Mailleur et Goutorbe pour permettre au Suma de mener 5 buts à 1 face à des sudistes dépassés. Dans le quatrième quart temps, deux nouveaux servis par Dessina, Goutorbe inscrit le but du triplé et Julien Lenoir rend l'addition encore plus lourde avec un pénalty inscrit à 3 minutes du terme. Fraisse sauve l'honneur de son côté, mais au final le score est lourd, 7 à 2 pour le Suma, deuxième victoire en deux matchs pour les Diables Rouges. Un beau match de la part de toute l'équipe, on a remarqué des buts, c'est bien pour le public, on fait un peu de spectacle. Ça remercie aussi du public qui augmente de match en match, même s'ils ont répondu présent aujourd'hui, même s'il y avait la pluie. Premier test la semaine prochaine pour les hommes de Genia et Remenco, avec un choc annoncé face à Neuville de Poitou. Sous-titrage Société Radio-Canada